... Vers 22h, mon fils rentrait et il est tombé sur eux devant le magasin. Il commençait à tambouronner sur les portes et sur les vitres. Ils ont reconnu mon fils, une dizaine d'individus d'entre eux s'est rapproché de lui. Ils ont commencé à le traiter de différents noms d'oiseaux et les coups ont commencé à pleuvoir. Il a pris 4 ou 5 huppercutes, il a une ou deux côtes cassées, au scanner cérébral il nématome dont on espère que ça restera bénin, il a trois doigts foulés, une écorchure à la main, un vrai massage dans le sens où il a réussi simplement à se mettre en position de l'œuf pour se protéger en boule et éviter que ça aille davantage plus loin. Ça a commencé par des petits fumigènes dans un magasin, un petit coup de taille dans un autre, puis des dégradations plus costaudes. Il y a quelques semaines, on a eu le magasin de la rue Escarmoise dont toutes les vitrines ont été explosées au pavé et là, on arrive à un point d'orgue, à s'en prendre physiquement à mon fils, au sang de mon sang, pour des raisons qui sont absolument invraisemblables. Est-ce que vous êtes responsable de ce que fait, de ce que dit votre oncle ? Personnellement, bien évidemment non, je suis absolument révolté. Il a été agressé parce que c'est notre petit-neveu et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire et de le répéter, la violence n'a pas place en démocratie quelle qu'elle soit et en particulier dans la nôtre. C'est parti, c'est parti, c'est parti.